Le Learning Analytics, c'est la collecte, l'analyse et la visualisation des données d'apprentissage pour accompagner l'apprentissage au niveau de l'apprenant, mais aussi de l'extructure, de contexte, pour améliorer l'apprentissage sur différents moyens, soit sur les contenus, soit sur l'accompagnement à l'étudiant, soit sur les outils proposés. Je pense que dans l'enseignement, ça peut être très utile, surtout pour les étudiants qui ont des difficultés en langue et on a parfois du mal à détecter leurs besoins. Avoir un outil tel que le Learning Analytics pourrait être utile à recenser ces étudiants et ensuite leur donner des moyens pour remédier à leurs difficultés et leurs lacunes. J'ai le souci depuis plusieurs années d'accompagner mes étudiants dans leurs apprentissages et c'est comme ça que j'ai commencé à récolter des données, en faisant des évaluations des enseignements par les étudiants, en essayant de modifier les techniques qu'on utilisait, les approches pédagogiques, en modifiant les outils didactiques. On s'est rendu compte, au bout de quelques années, que ça portait ses fruits, que la perception des étudiants s'améliorait et les résultats aussi. Et c'est récemment que je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, ça rentre dans le cadre des Learning Analytics. Cette journée, c'est plus pour rendre tangible. Ah oui, là ce que je faisais, mais il me manque cette partie. Ah oui, je ne prenais pas de décision, il faut prendre des décisions, sinon ça ne sert à rien que j'analyse. Ah oui, il faut d'abord se poser des problèmes, la question, puis après aller chercher les données, pas l'inverse, je les donnais, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc c'est simplement d'accompagner, donner un cadre, pour qu'ils se retrouvent par rapport à des choses qu'ils faisaient déjà. De ce que j'ai retenu pour l'instant de la journée, c'est le fait qu'une partie artisanale de Learning Analytics était historiquement présente et qu'on pouvait faire du Learning Analytics sans le savoir, et ce depuis des années, et qu'un vouloir industrialiser les Learning Analytics pouvait se confronter à des problèmes éthiques ou à des problèmes liés à la liberté des traitements des données, et que cette thématique justement pouvait être un frein éventuellement à un déploiement industriel des Learning Analytics au sein de certains établissements. La limite, elle est simplement à essayer de minimiser le risque que l'on fait porter sur la vie privée des personnes qui sont concernées par le traitement, en l'occurrence nos étudiants. Donc vraiment cet objectif, c'est d'éviter qu'il y ait une fuite, une perte de données, et que ces données soient récupérées par des gens mal intentionnés. Le conseil qu'on peut donner aujourd'hui aux équipes pédagogiques qui souhaitent se lancer dans ce Learning Analytics, c'est d'associer leur délégué à la protection des données le plus rapidement possible, parce qu'effectivement ça sera un réel soutien et ça évitera d'arriver sur des situations conflictuelles, parce qu'on va se retrouver sur des blocages. Donc le rôle du délégué à la protection des données, ce n'est pas un guichet d'enregistrement des traitements, c'est accompagner l'ensemble des usagers pour que tout se passe correctement dans le respect des normes et des lois. Et en particulier, le règlement général sur la protection des données et la loi informatique et liberté.